Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et que vous avez été très gâtés. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance du coup, ça fait presque une semaine. Donc j'étais pas mal occupée de mon côté. Ok, donc là je suis très contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des anges de l'amour. Avant de commencer, je remercie bien sûr toutes les personnes qui me suivent. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue au nouveau. Alors on est parti, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous comme message. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message s'il vous plaît ? Alors on a la carte, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là on vous conseille de laisser une chance à votre relation. En tout cas on a quelqu'un qui est prêt, qui se sent prête à vous laisser une seconde chance. Alors ça peut être la personne de votre cœur mais ça peut très bien vous concerner également. Peut-être ici il nous est demandé, enfin il vous est demandé de pardonner, de pardonner à l'autre et de vous pardonner à vous-même. Peut-être que là il y a eu des choses qui se sont passées avec cette personne et vous avez eu du mal à pardonner à cette personne. Et pourtant c'est l'amour véritable. C'est la personne qui vous est destinée. On vous dit bien, voici l'amour de votre vie. Donc peut-être que cette personne n'a pas été très correcte avec vous, peut-être qu'elle a été infidèle, peut-être même que cette personne est déjà engagée. Voilà, peu importe. Mais ici il est question de se pardonner et de se laisser une seconde chance. Ouais, vous voyez en dododèque on nous parle d'une réconciliation et on vous dit que c'est pour très bientôt pour certains d'entre vous. Alors, on va continuer avec la métiste love. Oui, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas toujours été très stable avec vous, qui faisait peut-être des allers-retours. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Bon, on a quand même quelqu'un qui est en pleine transformation, on nous parle de changement. On a quelqu'un qui est dans des énergies de renouveau, de nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été correct avec vous, mais qui en tout cas a envie de se réconcilier, a envie aussi peut-être de vous demander pardon. Donc il est question ici de se pardonner, de se pardonner à soi-même, mais aussi de pardonner à l'autre et de se laisser une seconde chance. En tout cas, on voit bien ici que c'est quelqu'un qui est complètement transformé. On nous parle de quelqu'un qui est complètement changé et qui a envie de se réconcilier avec vous. Donc les réconciliations, on vous dit que pour certaines personnes ici, c'est pour très bientôt, dans les jours, voire les semaines à venir. Alors ici, on nous parle d'une personne, d'une personne rivale. Donc il y a peut-être eu quelqu'un qui est rentré dans votre vie entre-temps, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et pourtant, votre autre, la personne que vous aimez, la personne qui vous est destinée, va revenir dans votre vie. Donc après, à vous de faire votre choix, à vous de savoir si vous êtes prête à pardonner à cette personne ou pas. Est-ce que vous, vous vous sentez prête à pardonner à cette personne et à lui laisser une seconde chance ? En tout cas, on vous parle bien de succès et de triomphe avec cette carte. On nous parle d'espoir. Donc là, on vous dit, pour certains d'entre vous, garder espoir, puisqu'il y aura bel et bien une réconciliation dans les trois mois à venir avec cette personne que vous aimez. On nous parle de retrouvailles, de rapprochements. On vous parle bien de nouvel avenir ici. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Mais peut-être aussi que vous, vous vous protégez de cette personne. Alors, on va continuer avec... Alors, on va prendre l'oracle des âmes éternelles. Alors, bon, on a bien ici quelqu'un qui passe à l'action. Qui est prêt à passer à l'action suite à une période qui est un petit peu gelée. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être... Il y a eu peut-être des conflits, des disputes avec cette personne. Et du coup, il y a eu un éloignement entre vous. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, on vous demande encore une fois de pardonner. Parce que là, cette personne a envie de passer à l'action. C'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport à certaines peurs, certains doutes, certaines... Ouais, c'est quelqu'un qui se détache. Qui se libère d'un poids, d'un passé. Ouais, quelqu'un qui lâche aussi des émotions. Quelqu'un qui va se lâcher complètement, ouais, par rapport à ce qu'il ressent. Parce qu'on a quelqu'un vraiment qui a envie de vous déclarer ses sentiments. On nous parle d'émotion et de déclaration d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et qui va maintenant se préparer à vous faire une déclaration d'amour. Ouais, on nous parle bien de libération d'un passé ici. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement transformé. Qui est dans des énergies de renouveau, de nouveau départ. Et qui accueille cet amour véritable. Alors, on va terminer avec un petit message de votre autre. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, si cette guidance vous parle, merci de commenter, de liker. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? Donc là, on a bel et bien quelqu'un qui avance vers vous. Qui est prêt à vous recontacter. Pour les personnes qui n'avaient plus de contact. Et on a vraiment quelqu'un ici qui a envie de se réconcilier avec vous. Qui a envie de faire la paix. Et on vous dit que pour certains, c'est pour très bientôt. On nous parle de jours, de semaines à venir. On a vraiment quelqu'un qui est complètement transformé. Qui est complètement dans des énergies de renouveau, de nouveau départ. Donc, on a bien quelqu'un ici qui avance vers vous. Qui revient vers vous. De toute façon, on vous dit que c'est un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Tout simplement. Allez, j'en reprends une dernière. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc, on a vraiment quelqu'un qui ressent un gros manque. Un grand vide. Quand vous n'êtes pas à ses côtés. Et en dododèque, on nous parle de quelqu'un qui a envie de construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Donc, voilà les amis pour cette petite guidance magnifique. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. A très vite.